bonsoir à tous et merci d'être sur congobos télévision au sommaire de cette édition des dégâts matériels importants c'est le bilan de l'incendie qui s'est déclaré au quartier météo dans la commune de nganima la nuit de mardi à mercredi plusieurs versions autour de l'origine du feu cependant aucune perte en vie humaine n'a été signalé enfin après deux jours de ville morte la vie reprend dans la vie de demain et ses environs quelques activités ont repris à l'image des magasins qui ouvrent de nouveau leurs portes pendant ce temps l'assemblée nationale vient de proroger pour la haine en foi l'état des sièges au nord qui vous est en victorie voilà tous les titres les détails dans un instant merci de nous avoir choisi pour vous informer je l'ai dit à l'entame de ce journal plusieurs maisons sont partis en fumée dans un incendie qui s'est déclaré au quartier météo dans la commune de nganima dans la nuit de mardi à mercredi l'origine du feu n'est jusque là pas connue mais plusieurs versions sont enregistrées cependant aucun bilan humain n'a été signalé sauf des dégâts matériels importants deborah wamba était sur place nous sommes au quartier binza météo dans la commune d'engalima tout a commencé aux environs des trois heures du matin c'est mercredi 28 septembre selon les témoignages recueillis sur place plusieurs maisons d'habitation et en garde des fabrications des meubles sont partis en fumée l'origine du feu reste flou mais d'après certains habitants interrogés le fait serait occasionné par un court-circuit d'autres par contre évoquent un sabotage commis par des prostituées qui pratiquent leur métier dans les coins mais aussi certains fumeurs le feu s'est déclaré à trois heures du matin alors que nous cherchons comment l'éteindre cela a ravagé cinq maisons nous avons perdu nos biens passeport documents parcellaires vêtements il ne nous reste plus rien comme toujours le camion anti incendie est arrivé tard regrette la population mais aucun bilan humain n'est signalé sauf les dégâts matériels importants la cause n'est pas un court-circuit nous étions témoins lorsque le feu a débuté s'il s'agissait d'un court-circuit on aurait pu voir le flamme des câbles au dessus mais c'est comme s'il y avait un fumeur dans l'un des angars vaut mieux prévenir qui guérir la loi portant création et organisation des corps des sapeurs pompiers doit être mise en application afin de secourir la population presque toutes les activités ont repris normalement ce mercredi 28 septembre à goma après deux jours de l'appel de la société civile à la ville morte sur un sangle de la province du nord qui vous contrairement à la journée de lundi les activités socio-économiques ont repris en grande partie sur les grandes artères de la ville les stations service les magasins les bistrots et les grands restaurants de la ville fonctionne normalement même si les banques et les grands commerces ont servi leurs clients à gûchers fermés les écoles elles n'ont pas n'ont presque pas repris le rythme normal nous y reviendrons dans nos prochaines éditions et puis le malheur qui s'abat sur le nord qui vous serait dû aux accords secrets signé à une certaine époque entre la rdc et le rwanda c'est en tout cas c'est que révèle metra shikapanga ancien maire de béni qui a été reçu dans l'émission buzz 7 on le compte dans un extrait choisi par kyuni kibongu et naomi pila là où sommes aujourd'hui avec les villes mortes pourquoi villes mortes vous savez le peuple nord qui vous c'est un peuple qui est exceptionnel c'est un peuple qu'il faut encourager qu'il faut même soutenir à des pieds de tous ces jours de tous ces affaires le peuple est toujours fort vous arrivez à goma vous demandez mais au part de la guerre à l'est c'est ça goma les gens s'efforcent il faut toujours les activités vous arrivez à benyaboutembo à rouchourou massis les gens s'efforcent toujours pour faire quelque chose voilà pourquoi je dis que c'est un peuple exceptionnel qui a droit au soutien du pays alors les villes mortes oui c'est une façon d'exprimer une façon d'explorer je peux dire même le peuple veut exploser on en a marre les phares de ces sont là sous état de siège que le chef de l'état a décrété mais il y a des situations que le peuple ne comprend pas comment nous qui sommes sous état de siège on peut vivre de telles situations alors notre armée c'est par là que je voulais encore repartir un peu notre armée a aussi con des problèmes vous savez que pour réussir une opération faut fragiliser l'armée comme c'est l'armée qui est la colonne vertébrale d'un état la la charpente même la structure la fragiliser et pour franchiser l'armée on a amené le brassage et le mixage tonan abaco sur la rwanda mingi Il n'y a pas de sens. Vous avez des députés dans le Parlement, vous avez des députés dans le Parlement, vous avez des députés dans le Sénat. Vous avez des députés dans le Parlement, vous avez des députés dans le Parlement. Sachez que c'est ce mercredi 28 septembre que les députés nationaux ont prorogé l'état de siège décrété au Nord-Kivou et en Nitori. L'information a été livrée par le rapporteur de l'Assemblée nationale, Joseph Lemby. Allons croire, deux points ont été inscrits à l'ordre du jour de cette plénière, dont l'examen est l'adoption de 20 projets de loi portant ratification des ordonnances de loi prises en exécution de la loi portant habilitation du gouvernement. Après l'Assemblée nationale, le Sénat a adopté ce mercredi les calendriers de la session de septembre. Des sources proches de la Chambre haute du Parlement rapportent que la présentation de ces calendriers à la plénière pour adoption interviendra après la conférence des présidents des commissions des regroupements politiques et des regroupements provinciaux, au cours de laquelle un projet des calendriers à soumettre aux élus des élus sera élaboré. Et face à la situation sécuritaire à Kouamout d'Olema Ndombé, Madame Karine Moulekilai, analyste politique, estime également qu'il s'agit là d'un complot contre la République. La présidente nationale de la Ligue des femmes du PCSD fait appel à la vigilance du peuple congolais. Elle interpelle par ailleurs le ministère de l'Intérieur ainsi que celui de la Défense nationale. On l'écoute au micro de Deborah Wanda. Le président de la République a soulevé cette session dans l'interview qu'il a accordée à une chaîne étrangère. Il a parlé d'une main noire derrière ses atrofités vécues à Kouamouti. Et il a même soulevé un point très important en disant que ce ne sont pas les pékés et les yakas, parce que les arrestations qu'il y a eu dernièrement ont fait montre que ce sont des étrangers. Vous n'êtes pas oublié qu'il y a un moment où on a vu des gens arriver avec des détails vers Kouamoutou, disant vers le grand Bandoudou, soit disant que c'était des élèveurs. Et comme nous les Congolais nous tombons toujours hospitaliers, ils ont été reçus par la population bandudoise et ils ont vécu. Alors que c'était un complot, ils avaient une idée derrière cette installation, dans cette partie du pays. Le président l'a même dit que ce que nous vivons aujourd'hui dans le Kouamoutou, dans le grand Bandoudou, ressemble à ce qui s'est dit à l'Est. Je pense qu'il est déjà révélé au monde entier que ce qui s'est dit dans le Bandoudou, ce ne sont pas les conflits entre les communautés, mais ce sont les étrangers, parce que les gens arrêtés parlent même des langues étrangères, les langues qui ne sont pas parlées plus au Congo. Donc nous sommes vraiment appelés à être vigilants. Le Congo, maintenant ou jamais, nous devons parler de la patrie. Donc il n'est plus question de parler des partis politiques, des appartenances politiques, des tribus. Nous devons maintenant parler du Congo. Le seul héritage que nous avons, c'est notre pays. La police nationale congolaise, ville de Kinshasa, est déterminée à mener une lutte acharnée contre le phénomène Koumina dans la capitale. C'est le numéro 1 de la police de Kinshasa, le général Silvano Gassongo, qui l'a dit, au cours de sa descente dans la commune de Kimbantseke, la plus peuplée de la ville de Kinshasa, dans cette municipalité de Caroussi et quartier, le phénomène Koumina continue à battre son plein. C'est ce qui explique l'installation en séance ténante de trois nouveaux postes de police. Suivez. La commune de Kimbantseke ressemble à un far ouest. Ici, le monditisme urbain, appelé communement Koumina, bat son plein et a atteint des proportions inquiétantes. Face à cet état de choses, le commissariat provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, n'y baisse pas le bras. Le commandant de la ville, le général Silvano Gassongo, est descendu sur place à la rencontre de la population qui attend beaucoup de la police. D'où sa joie quand Silvano Gassongo a foulé les soldes de Kimbantseke. Sur place, le commissaire provincial de la police s'est entretenu avec la population via les chefs des quartiers, les chefs des rues et d'autres notables de la commune avec en tête le bourgomestre de cette municipalité. Au terrain lipaté, où les brigadiers en chef, Moukoko Fondou, a été assassiné par les Koulunas, le général Silvano Gassongo a rassuré les habitants de Kimbantseke de la détermination de la police à mettre fin à ces phénomènes. De la parole à l'acte, trois panchots ont été installés avec les éléments des groupes mobiles d'intervention appelés Ujana dans le quartier Waiwai, Disashi et Fumuketo. Avec les moyens dont elles disposent, la police promet une lutte acharnée contre le Koulunas. Ce que nous déplorons, c'est l'absence, le silence des organismes et des droits de l'homme. Personne, je les ai contactés presque tous le samedi, personne n'a condamné les faits. Il suffit que un policier commette une bavure, là tout le monde va commencer à crier. Mais quand les policiers, qui sont un être humain comme tous les autres, les victimes, personne n'en parle. Les Koulunas qui avaient tué à coup de machette, les policiers Moukoko Fondou ont été arrêtés par la police. Leur meneur appelé LJ Paul Mapapa, alias Kake, est en cavale. La police est à ses trousses. Parlons juste à présent placé sous mandat d'arrêt provisoire le 21 septembre dernier par défaits constitutifs et prévention de corruption présumés. Vidye Chimanga, ancien conseiller stratégique du président de la République, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, a quitté la présence centrale de Makala. Selon ses avocats, Vidye Chimanga est bénéficiaire de liberté provisoire, lui accordé par le tribunal de vente d'instance de Kinshasa Gombé. Je propose de suivre. Éclaboussé dans une affaire de corruption et trafic d'influence dans l'acquisition des licences minières pour les investisseurs en échange d'une participation dans une co-entreprise, l'ancien conseiller de Félix Tisekédi avait démissionné en fin d'avoir toute la liberté de dénoncer et de lever le voile sur le commanditaire de ce qu'il qualifie de manipulation et détournement de ses propos. Auditionné mercredi 21 septembre par le parquet général près de la cour d'appel de Kinshasa Gombé et placé sous mandat d'arrêt provisoire le même jour, Vidye Chimanga vient de bénéficier d'une liberté provisoire. Face aux polémiques, Mme Pascaline Kassongoka, dans l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDP sans sigle, signale que la liberté est une règle et la prison une exception. Mais ce Vidye Chimanga, déjà n'est pas en liberté conditionnelle, il est en liberté provisoire. c'est des concepts déjà différents, il est en liberté provisoire, il a été interpellé sur l'effet que nous avons tous vu. Si son juge a vu qu'il devait le mater d'abord, parce que comme je vous disais de dire tantôt, peut-être qu'il pouvait sortir du pays, peut-être, bon, je ne sais pas, c'est une affaire en cours, on ne sait pas pourquoi les juges a tenu à ce qu'il soit mater. Mais moi, je ne voudrais pas qu'on parle de théâtralisation parce que finalement, il a obtenu une liberté provisoire, ça veut dire que de temps en temps, il ira répondre à la procédure de son jugement. Il faut qu'on se dise une chose, vous savez, dans ce pays, il y a très longtemps, je ne sais même pas si ça existait, une autorité ou une personne d'une personne très folle qui ne compareait devant le juge ou qu'on est interpellé. Je ne me vois pas, par exemple, en débutant de pouvoir passer, qu'on ait interpellé un directeur de cabinet du chef de l'État ou un conseiller du chef de l'État ou quelqu'un qui était assez proche du chef de l'État. Il faut quand même dire, reconnaître, même si on n'est pas arrivé à 10, il faut reconnaître qu'un pas a été fait. Le fait qu'un proche, une certaine personne au milieu en juillet, soit interpellé d'abord et qu'il soit amené devant un magistrat et qu'il soit ensuite interpellé, c'est déjà un pas. Le source judiciaire nous renseigne que l'ancien conseiller stratégique du président de la République va continuer de comparaître en étant libre. Le parti général fait la cour d'appel de Kinshasa Gumbé qui poursuit son instruction. Les différents problèmes de fonctionnement de la Société Nationale des Chemin de Fer du Congo, SNCC, ont été exposés au Premier ministre Jean-Michel Samalikou Nekengé, pour des solutions adaptées, soucieux de l'épanouissement des entreprises publiques en général et de la SNCC pour le cas d'espèce. Le chef du gouvernement a promis son implication efficace pour résoudre ces problèmes. Je vous propose de suivre. C'est une délégation du Comité de gestion de la Société Nationale des Chemin de Fer du Congo, conduite par le directeur général Fabien Moutombe, qui est allé présenter au Premier ministre Jean-Michel Samalikou Nekengé les multiples problèmes de fonctionnement auxquels la SNCC fait face. Selon le directeur général, quelques problèmes majeurs portent préjudice au fonctionnement régulier de cette entreprise de l'État. Il était tout à fait normal d'en faire part au Premier ministre pour des solutions idéales. Quand on a nos comptes de manière irrégulière, ça a donné un coup de frein au fonctionnement de la SNCC. Et pour ce faire, nous sommes venus voir son Excellence le Premier ministre, échanger avec lui pour voir comment est-ce qu'on peut protéger les entreprises du portefeuille de l'État. Bien sûr, à côté de ça, il y a des constructions anarchiques dans les installations de la SNCC. Nous avons aussi porté cette situation au niveau de la primature. Fabien Moutambe a par ailleurs souligné l'importance de cette entreprise étatique dans la matérialisation de la vision Le Peuple d'abord, porté par le président de la République, Félix-Antoine Tsekédici-Lombo. Comme vous le savez, nous évoluons dans la logique du Peuple d'abord. Lui d'abord, le Peuple d'abord. L'agent de la SNCC aussi est dans ses paquets du Peuple. Et tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour faire de telle sorte que nous soyons à même de répondre aux besoins de la population congolaise puisque quand la SNCC a des problèmes, ce sont les prix qui montent et le panier de l'aménagère en s'ouvre. Prêtant une oreille attentive à ses interlocuteurs, le chef du gouvernement a promis des solutions adaptées aux problèmes de la SNCC. Et pour finir, repensez le tourisme sous ce thème que l'humanité a célébré le mardi 27 septembre dernier, la Journée Mondiale du Tourisme à Kinshasa. C'est à la gare centrale dans la commune de la Bombay qu'a eu lieu la sérémonie officielle de la dite journée. C'était en présence du ministre du Tourisme, Mauderoun Simba, du gouverneur de la ville province de Kinshasa, Jantini Ngobila, des députés et sénateurs et des quelques membres du gouvernement. Témoins de l'événement, Jansi Rachidi. La gare centrale a servi des cadres à la cérémonie officielle de la Journée Mondiale du Tourisme célébrée chaque 27 septembre. Pour cette année, le thème retenu est « Répensez le tourisme ». Dans son mot des circonstances, le gouverneur de la ville province de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka, a présenté les différents sites touristiques que rigorgent la ville de Kinshasa. « C'est à Kinshasa que s'est développée la rumba congolaise et les sites touristiques y afférents, comme la place de la Victoire, le bar Vis-à-Ville, le bar Tipka, le bar Indétroit, Maëdika, etc. » De son côté, le ministre du Tourisme, Modéron Simba, a profité de cette occasion pour sensibiliser la population sur l'importance des sites touristiques. « Je tiens à rendre hommage à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekevi-Chigombo, pour sa vision de renforcement du tourisme comme un des piliers majeurs de l'économie de notre pays. Et à son excellence, monsieur le Premier ministre, Jean-Michel Saman-Lukonde, Premier ministre et chef du gouvernement, dont la lettre d'émission est devenue pour nous un véritable outil de valorisation et de consolidation de l'image de notre pays et aussi pour tous les soutiens qu'il nécessite d'apporter au secteur particulièrement de guivre l'élection de notre pays à la deuxième vice-présidence du bureau de la Commission d'Organisation mondiale du tourisme pour l'Afrique. Après la cérémonie officielle, les officiels ont fait la ronde de certains sites touristiques sélectionnés à cette occasion. Le cap était mis tout d'abord ici dans les sites qui abrutent les corps de Selembao, l'un des premiers occupants de Kinshasa. Dans la foulée, la délégation s'est rendue cette fois-ci à Aquasflash, à Limeti. Ici, le sénateur Denis Kambay est revenu sur l'importance de la dite journée. C'est la première fois que je suis allé découvrir qu'on a enterré le coco Selembao. Voilà des quelques découvertes qu'on a eu à Vra. Je félicite aussi le ministre parce que j'ai appris qu'il a mis à la discussion de la ville de Kinshasa une série de bus touristiques. Il y en a déjà trois. Il y a sept autres qui vont arriver. Laisse-moi sincèrement féliciter cette initiative et surtout l'accompagnement de la presse. Il s'y est de signaler que c'est le 1er octobre de l'année en cours que vont se clôturer les activités de la Journée mondiale du tourisme. Place à présent au rappel des principaux titres de cette édition des dégâts matériels importants. C'est les bilans de l'incendie qui s'est déclaré au quartier Météo dans la commune de Nganima la nuit du mardi à mercredi. Plusieurs versions autour de l'origine de plus, cependant, aucune perte en vie humaine n'a été signalée. Après deux jours de villes mortes, la vie reprend dans la ville de demain et ses environs, quelques activités ont repris à l'image des magasins qui ont de nouveau ouvert leurs portes. Pendant ce temps, l'Assemblée nationale vient de proroger pour la haine au froid l'état des sièges au nord Kibou et en Nitouki. Pensez pieuse à toutes les victimes de l'incendie déclaré au site des menuisiers de Mbimza Météo dans la commune de Galimard. Au revoir.